bien pour parler des bonnes idées de l'homéopathie nous allons utiliser quatre petites vidéos et voici la première qui parle de primum non ulceres voilà une bonne idée avant tout ne pas nuire pourquoi cette idée parce que la médecine se base sur le principe de l'effet dose c'est à dire que à un certain niveau il faut une certaine quantité de chimie de produits pour avoir un effet et pourquoi on s'intéresse à ça parce que comme il y a des effets secondaires on essaye de pondérer pour avoir l'effet dose qui va donner l'efficacité du produit et puis ne pas trop en donner non plus pour éviter d'avoir des effets secondaires on parle donc de posologie et on établit un schéma de quelle quantité de médicaments il faut prendre par rapport au poids à l'âge en homéopathie c'est un petit peu différent c'est grosso modo dans les années 1800 qui s'est apparu l'homéopathie et ils se sont posés une question ils se sont dit est ce qu'on pourrait pas vraiment partir dans le primum non ulceres donc tout dans un effet dose se dire on va regarder on va regarder l'efficacité du traitement et en fait on va baisser les doses en vérifiant qui a toujours une efficacité pour essayer d'en donner le moins possible c'était quand même une supérieure à l'époque on utilisait des teintures en mer c'est à dire que pendant trois semaines on faisait macérer dans de l'alcool des plantes on les filtrait on récupérait l'essentiel et on avait le totem de la plante on avait un produit très concentré et très efficace donc l'idée était de se dire si on dilue ça est ce qu'on va continuer à avoir un effet et jusqu'où on peut diluer pour avoir cet effet là où l'idée était géniale là où c'était le génie de l'homéopathie c'est que étonnamment plus il diluait et plus ça marchait moins il y avait de produits et plus ça marchait et on rentre dans le premier principe de l'homéopathie la première bonne idée la dilution méopathique alors prenons ce volume pour exemple si on le remplissait de teinture mère de valérienne par exemple une dilution classique en homéopathie et la décimale la dh et bien ça veut dire qu'il faut prendre à peu près ici un dixième de cette quantité pour la rediluer dans cette quantité totale sans volume de solution hydroalcoolique et puis on en reprend un dixième et on remet ça dans son volume de solution hydroalcoolique donc dès la deuxième décimale on est déjà à l'équivalent d'une centième on a dilué deux fois on a un centième de la quantité quand on fait des centésimas cette fois au lieu de prendre de la totalité un dixième on en prend un centième c'est à dire que je n'arriverai même pas ici à mesurer il faudrait que je prenne une pipette pour prélever 6 millilitres parce que là ça fait 600 millilitres donc la centième la centésimale en homéopathie ça commence à être très dilué à tel point que quand on arrive à la douzième centésimale c'est à dire qu'on a fait 12 fois ce travail je prends un centième je le mets dans 100 centièmes de d'eau pure avec de l'alcool j'en reprends un centième ainsi de suite et bien quand on arrive à la douzième centésimale on est pratiquement en dessous du nombre d'avogradro ce qui définit le fait qu'il y ait encore quelque chose au niveau de la matière à tel point que ce que ça représente cette dilution là eh bien c'est comme si on avait une goutte de produits actifs dans la totalité de l'eau sur terre c'est pour ça que ça pose de gros problèmes scientifiques purs et durs parce qu'ils ne peuvent pas accepter l'idée qu'un produit sans matière sans plus de produits chimiques puisse avoir une activité c'est ce qu'on essaiera de voir plus tard pourquoi ça peut éventuellement marcher pour aller un petit peu plus loin dans ces principes de dilution donc vous avez les dh décimales on divise au dixième on en prend qu'un dixième vous avez les centésimales et cette fois on en prend un centième les ch pour allemandienne allemand est le créateur de l'homéopathie pour la plupart et donc c'est des décimales allemandienne des centésimales allemandienne après il y a un autre produit qui a été créé qui était des dilutions corsakovienne et en fait là ils ont fait différemment c'est à dire que ils remplissaient de teinture mère ils vidaient complètement en supposant que ce qui restait sur les bord des parois ça faisait à peu près un pour cent du produit ils remplissaient ils diluaient ils remplissaient ils diluaient ils remplissaient donc ils remplissaient la deuxième fois non pas avec de la teinture mère avec une solution d'eau alcoolique et à chaque fois ils diluaient l'intérêt de cette pratique là c'est qu'à la fin la dernière fois où vous faites votre dilution parce que c'est celle que vous voulez atteindre et bien on se retrouve avec toutes les dilutions d'avant qui ne contiennent sauf de l'information et ça c'est des dilutions que j'utilisais pour faire mes tests parce que vous avez quand vous voulez tester un produit homéopathique vous avez toutes les informations du produit à tout signe pour moi le grand génie de cette approche c'est que c'est une démarche clinique l'examen clinique des faits est défini par le fait que c'est l'examen qui se fait par le praticien au lit du malade c'est à dire qu'on regarde le malade on regarde le patient on regarde comment il évolue et là l'idée c'est je donne des choses et moi tout ce qui m'intéresse c'est qu'à la fin il aille mieux et donc je dilue parce que je veux ne pas lui faire mal en premier primum non nocere et puis je dilue et quand même ce qui est étonnant c'est que plus je dilue et mieux ça marche voilà bon